Eh bien salut les beaux gosses, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs Aujourd'hui je vous présente une decklist extrêmement dure à maîtriser Une decklist que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne Qui existe depuis la sortie de l'extension J'en ai parlé en stream, je l'ai même un petit peu joué en stream Mais je ne l'ai pas présenté sur la chaîne tout simplement Parce que je me suis dit qu'elle n'allait peut-être pas durer Et que ça allait peut-être être pris pour du troll Mais aujourd'hui la decklist Sirpire, le Togwaggle en anglais A fait top 1 légende C'est Sipiwi, un joueur s'appelle Sipiwi qui a fait top 1 légende avec C'est cette version là exactement Et on va voir un petit peu ce que ça donne là-dedans On va en parler un petit peu ensemble Histoire que vous la connaissiez, même pas forcément pour la jouer Mais juste au cas où vous tomberiez contre C'est une decklist extrêmement défensive Sirpire avec beaucoup de cartes défensives Notamment les deux invocatrices ricanantes Notamment les deux plaies envahissantes Voilà les deux hurlements féroces Le but étant de se défendre, de se défendre, de se défendre Tout en piochant le maximum et en s'accélérant Avec les croissances sauvages, les nourrir Prendre énormément d'avance Donc on va dire la mécanique normale du druide Et ensuite, à un certain stade de la partie Vous allez faire la nouvelle carte, la fleuriste Dans un premier temps Toutes les games ne sont pas pareilles Là évidemment on va dire on présente la ligne la plus basique de jeu Mais en fonction des games vous pouvez jouer un petit peu différemment Peut-être faire un serpilleur Mais vous pouvez faire fleuriste sur un tour Lorsque vous avez Azalina et Serpilleur dans la main Et ensuite vous faites Serpilleur et Azalina la fleuriste baissant de 7 le coup d'un serviteur dans votre main Et c'est les deux seuls serviteurs, il faut avoir joué les tyrans des arcanes évidemment et les contrôleurs mentaux Et donc du coup vous allez baisser le prix de 7 et vous allez jouer les deux Donc le Serpilleur il donne une carte rançon à l'adversaire Le Serpilleur donc il échange les decks, il donne une carte rançon à l'adversaire Et cette carte rançon, vous allez copier la main de l'adversaire Donc vous allez aussi avoir la carte rançon Donc quand votre adversaire il va faire la rançon pour ré-échanger les decks Vous allez ré-échanger à nouveau et vous allez gagner Le but évidemment étant de fatiguer votre adversaire, de l'envoyer à la fatigue Et de lui donner vos cartes qui sont un petit peu nulles finalement Et puis de prendre ses cartes à lui et de gagner Voilà tout simplement C'est très difficile à jouer C'est vraiment, chaque match-up est complètement différent Mais on va faire une petite game avec On va voir un petit peu ce que ça va donner en ladder Une ou deux petites games en fonction de la durée des games Mais c'est un deck où les games peuvent durer très longtemps Puisque ça va très souvent à la fatigue quand même Et puis c'est une classe, le druide à l'heure actuelle Est l'une des classes qui a le potentiel défensif le plus élevé du jeu Notamment grâce au, on s'appelle au play envahissant Quand tu invoques 5, 1, 5 tone C'est quand même 25 HP que tu gagnes Plus après tous les embranchements Tu donnes de l'armure, etc, etc, etc Ah je suis en normal game, mince Désolé, désolé, désolé Je testais la connexion sur mon téléphone tout à l'heure Dans mon nouvel appart, il n'y a pas de réseau à l'intérieur Tout ça c'est terrible Je n'ai pas de réseau Allons-y, allons-y Avant cette fin de saison Je ne sais pas comment pour vous s'est passé cette saison Quel rang vous avez fini N'hésitez pas à m'en parler un petit peu J'essaie de coacher des gens un petit peu tous les jours sur Discord Je vais en mettre certains sur Youtube Les plus intéressants en tout cas Mais cette saison a été fort sympathique Moi je n'ai pas eu trop l'occasion De beaucoup expérimenter le rang 5 à Légende Avec la nouvelle extension Parce qu'on n'était pas ces légendes avant l'extension Le 2 ou le 3 du mois Donc Donc je n'ai pas eu trop l'occasion Mais la prochaine saison ça va être Je serais curieux de voir comment Comment on montera en ladder On est contre un guerrier Intéressant 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 Oh croissance sauvage c'est pas mal Il nous faut quoi ? Il nous faut Bah là de toute façon contre guerrier On ne va pas subir trop de pression normalement Oh peut-être un quête Si c'est un quête On va subir quand même beaucoup de pression Finalement On va subir un petit peu de pression Ce qui n'est pas trop grave je pense On peut s'en sortir Est-ce que c'est un quest Allez Bah c'est facile Si ça un quête il suffit juste de Ah Ça n'a pas l'air Parce qu'il n'a pas l'air de toucher la carte tout à gauche Ici C'est pas un quête C'est une bonne nouvelle non ? Après il a beaucoup d'armure Oh c'est un quête Oh Oh bah on dit de l'arbre monte C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Ça vous donne évidemment une alternative Au play Au play de la fleuriste Ça vous donne une alternative Et puis derrière au pire Vous avez Vous avez le floop Vous avez un petit peu de tout Oh la la Parce qu'il est lent lui C'est terrible les adversaires aussi lents Je suis désolé Oh la la Je déteste ça Il n'y a rien que je déteste plus dans le jeu Que les adversaires lents comme ça Pas les adversaires qui prennent le temps De réfléchir à leur tour Parce que c'est une très bonne chose Mais les gens qui juste Tour 1 et tour 2 Ils n'ont rien à jouer Et ils vont quand même prendre beaucoup de temps C'est un peu énervant Parce que du coup toi T'es impatient de présenter tes trucs Et puis moi quand je fais une vidéo J'aimerais bien 3-4 games tu vois Mais bon Alors je pense que contre Warrior A moins que là je top deck une carte de pioche Je pense que ça je le fais en pioche Parce que j'ai pas d'autres cartes de pioche pour l'instant Et puis j'ai envie de piocher en fait D'avancer dans mon deck rapidement Hop Tu t'as rendu arcane Je pense que je t'appuie si en vrai Je pense que je t'appuie si S'il a l'entière mais il le fera pas tout de suite De toute façon Mais je vais juste baisser mon arme à 1 Et peut-être que je pourrais faire une combo très rapide Avec Sirpilleur plus Azalina Avec la deck très très vite Mais bon il faudrait que Enfin ça vaut pas forcément le coup de le faire tout de suite Oh c'est rigolo C'est rigolo ce qui se passe les gars Ok s'il a pas d'anti-armes On part sur ce plan de jeu non S'il a pas d'anti-armes c'est intéressant Je pense que j'ai l'air de baléage Il n'y a pas d'anti-armes c'est vrai On fait juste ça et puis Dans deux tours on peut faire la combo Waouh What the fuck Je sais pas du tout si ça vaut le coup contre Warrior Je vous avoue que je l'ai quasiment jamais J'ai joué contre Warrior avec ce deck Mais après c'est un Warrior quête Intéressant Je pense que c'est Peut-être c'est juste de baléage en vrai Mais j'hésite à faire embranchement double pioche Je fais embranchement double pioche Et je vide mon deck vite Pour pouvoir vite faire ma combo C'est intéressant Donc je pioche une carte Après j'aurai que des cartes nulles Et il aura trop le sum Il aura trop le sum mon gars Oh non pas l'acclimatation c'est de la merde Ok je fais ça Et je pense pas que je tape dans la 3-3 si Est-ce que je tape dans la 3-3 Parce que j'ai le contrôleur mentaux Dès que finalement qu'il sert pas trop à grand chose Ok je vais taper Et ensuite je vais aller faire SC Sans quoi il peut me punir Il a la carte qu'il tape et tape en adjacent C'est un petit peu énervant ça C'est un petit peu énervant faut admettre Bon du coup Ok putain Oh la 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 Ok contre un barrière franchement Je pense que ça vaut le coup Mais je le ferai pas tout de suite Je le ferai pas tout de suite Juste parce qu'il me reste encore de bonne carte Est-ce que je le fais tout de suite ? Peut-être que je le fais tout de suite juste pour la science Et puis après je fais une autre game Au pire Parce que là Et là il gagne de l'armure Après dans son deck Est-ce que ses cartes sont meilleures que les miennes ? En fait c'est ça la question qu'il faut se poser aussi Est-ce que ses cartes dans son deck Sont plus intéressantes que les miennes ? Parce que moi j'ai pas beaucoup pioché Et moi c'est beaucoup de cartes de pioche Et donc du coup je lui donnerai ses cartes de pioche Et lui il aura pas envie de piocher avec Il lui restera beaucoup de cartes vraiment nulles Comme Ultimate Infestation ou machin Et notamment 0 créature Enfin quasiment 0 créature Ça peut valoir le coup en vrai Ça peut valoir le coup ici Si je fais Roi Serpillère Ensuite je tape Je récupère ma mana Et ensuite je fais Ah on le fait ? Vas-y on le fait pour l'instant Je pense que les gens Vont vraiment me détester si je le fais pas C'est tellement rare de réussir à le faire comme ça Ok On fait ça Et là Je récupère sa main Voilà Et qu'est-ce qu'il a dans la main ? Qu'est-ce qu'il a de sexy là ? Découvre un mecha Vous conservez 3 cartes Ok donc si je fais ça J'ai 10 cartes Je vais overdraw Ça c'est juste un provocation Ce n'est pas très intéressant Il faut juste Euro Power Oh il avait Doctor Boom dans la main Nice Nice Trop bien il allait jouer le tour d'après Ok donc là il va réinverser les decks Et moi je vais réinverser à nouveau C'est exactement ça la mécanique du deck Et donc du coup en fait tu lui donnes un deck de merde en fait Et là je l'ai fait avec l'arme Je vous avoue que la plupart du temps Quand je le fais c'est plus En fait Je croise beaucoup plus de decks aggro Et la plupart du temps quand je le fais J'ai besoin de me défendre un peu Donc je le fais plus tard dans la partie Je le fais avec la fleuriste Et même souvent je le fais quand il est déjà Elle a fatigué mon adversaire Donc voilà pour vous donner un petit peu Une idée de comment ça se passe en général Bon là il a un avantage sur son pouvoir Oui qui est meilleur que le mien Naturellement mais C'est normal en même temps Vu ce qu'il joue Mais bon moi j'ai l'avantage Que du coup mes cartes dans le deck Sont plus fortes que les C Et en plus il va avoir le pouvoir Avec Dagnaros What the fuck Ok ok Rien à craindre Ok Donc il rééchange pas Il est malin Il est malin Ok Du coup il a plus une garde de merde J'aurais tellement à avoir des acclimatations Et les lui donner là Allez tiens On prend ça mon gars Donc il avait en plus Le super collisioneur On a bien joué tout à l'heure Déluge de coups C'est pas forcément une folie Je pense que c'est juste ça en vrai On regarde quel pouvoir on a Ouais c'est juste ça je pense Genre J'ai pas besoin de plus Regarde quel pouvoir on a On a eu les 3 points de dégâts c'est top Hop là On lui met un petit peu de pression Ça c'est plutôt cool Et on a 7 Machin Si je fais ça Je passe à 7 10 cartes dans la main Donc je défense une Ça ne vaut pas le coup Pas tout de suite En tout cas Je ne suis pas pressé Ça je serai toujours à 10 points de malin Je pourrais le faire plus tard Éventuellement Évidemment Il n'y a pas de Il n'y a pas de rush Mais là il est vraiment Dans une situation compliquée Vous vous rendez compte ou pas Parce qu'en fait En gros il sait que S'il fait la ronçon Je vais ré-échanger Et là en fait Lui il est en train de piocher Des cartes vraiment nulles Comme nourrir Comme fléau ultime Parce que là Avec toutes les cartes Qu'il a dans la main Enfin c'est des bonnes cartes Mais avec toutes les cartes Qu'il a dans la main C'est pas ce qu'il a envie d'avoir Donc Oh sexy Oh t'es marre Pas mal pas mal Joli play Joli play On apprécie Ok ok Un petit défense Orbi de pierre Ça fait plaisir Ok attends Je vais juste commencer par Ouais Je vais commencer par ça du coup Je vais commencer par ça Je vais voir ce que je pioche Ouh c'est bien ça non Ça c'est top ça Oh ça c'est bien Mais ça c'est meilleur ça Ça c'est une 5-9 Ça c'est une 5-6 Ouais ça c'est meilleur Vas-y let's go Du coup je gagne pas 7 d'armure Mais c'est pas très grave C'est pas très très grave Là le créature Je m'en fous du super collisionner Ici Et moi aussi je l'ai Et il sait que je l'ai Et il sait que j'ai un art de bouclier C'est trop marrant Parce que Azalina C'est toujours quand tu joues à Azalina T'es toujours dans un mindgame Ok Je sais ce qu'il a Mais est-ce que j'ai quand même envie Je sais qu'il peut gérer mes trucs Mais est-ce que j'ai quand même envie de le faire Tu vois Ouh c'est rigolo ça C'est pas ça rigolo J'ai envie de faire Ça c'est top 3 ça c'est ça Ok Donc c'est quoi C'est heure de bouclier là Je n'ai plus trop besoin je pense Je pense pas que ce soit vraiment genre obligatoire Ah hop Je vais taper là Donc je vais jouer sa propre arme Et ensuite je vais juste me défendre avec ça J'ai envie de pouvoir faire ça Donc j'ai envie de vider un petit peu ma main Je sais que je pouvais faire le pouvoir héroïque Mais j'ai envie de pouvoir jouer mes assemblages Omega là D'ailleurs il les a aussi Mais il a toujours pas joué son Il a toujours pas joué son Sa rançon De toute façon ça sert à rien de la jouer Et il a raison de pas le faire Il y a juste une chance que ça puisse être utile Si genre Ok Il fait rançon Donc moi je vais piocher une carte de mon deck Que lui il a Et la carte que je pioche c'est genre Ultimative Station ou un truc comme ça Donc ça me deny un pioche Mais genre à part ça Osef un peu Waouh C'est fort ça dis donc C'est cocasse ça Ça c'est vraiment cocasse Ok 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 Alors Je l'avais pas du tout prévu Mais S'il avait top decké S'il avait Azalina Ah non parce que je l'aurais eu aussi Je l'aurais eu aussi Du coup non ça marchait pas Parce que j'aurais copié sa main Du coup je l'aurais eu Ok Parce que du coup il peut re-inverser la main en fait C'est génial Du coup il peut re-boller ça Ok Comment on gère cette merde là Un petit peu je suis en ce truc là Je pense que ça fait juste ça Genre je n'ai pas de Il n'y a pas de précipitation à avoir Il a la découverte de mecha C'est tranquille On va faire ça aussi j'aurais dû le faire au début Je suis pas salaud j'aurais dû le faire au début Bouclier divin Oh pas mal Bouclier divin qui va avoir rué C'est vraiment solide Donc je suis en train de vous présenter en même temps Mesdames messieurs Le warrior Le warrior mecha Très intéressant évidemment Recrutement Pas recrutement pardon Comment ça s'appelle Quest N'hésitez pas si vous avez des questions En vrai c'est un bon deck Je l'aime bien Mais je ne le joue pas trop Je ne le joue pas trop Parce que Les gums sont tellement long Oh c'est un mec à ça Au débat Excellent Ok Ce que tu as oublié mon ami C'est que moi aussi J'ai la ruée Ok cool Je ne sais pas si ça valait le coup de jouer ça En vrai je connais sa main Donc je sais qu'il ne peut pas trop me punir Il a ça Il a des luches de coups dans la main Il me semble Il faut que je fasse gaffe à ça A la rigueur Effectivement Je ne vais pas en rhumer Je profite de cette vidéo D'ailleurs pour vous dire Que je Je n'ai pas de stream cette semaine De stream de De airstall En tout cas Je ne streamais probablement Sans un perso Mais par contre Je vais caster Parce que du coup Je n'ai pas de stream Parce que justement Je vais caster énormément cette semaine Je vais caster les HGG Donc Airstall Global Games Aujourd'hui De 16h à 2h du matin Je casterai également La nuit de jeudi à vendredi De 3h à 9h du matin C'est sur les horaires américaines Donc c'est un peu compliqué Et je casterai également Les HCT Ce week-end Samedi De 10h à 20h le soir Donc si jamais vous ne voulez pas se voilà Faire un petit coucou comme ça Dire bonjour N'hésitez pas C'est avec grand plaisir Qu'on vous accueillera C'est juste ça je pense J'aurais voulu faire ça en vrai Juste parce que j'ai lui Mais C'est là ça développe un bon body Et puis au bout d'un moment Il ne va pas pouvoir le gérer Juste parce que là Il est en train de tomber des cartes nuls Ok Je ne suis pas sûr que ça ait proxon Un truc du coup Euh C'est chiant du coup C'est pas des mechas C'est trop chiant C'est quoi ça Ok 3 robots C'est ça pas 3 robots Euh C'est comment C'est ça En vrai je peux faire ça aussi Mais En vrai Oh je le fais Ouais Oh je le fais J'aurais dû jouer à droite Je pense En vrai En vrai J'ai juste envie de protéger lui Et on va lui infliger Quelques petits dégâts Sans patoche Et ça je le joue là Ouais vas-y De toute façon il n'a pas de baston On sait qu'il n'a pas de baston Ouais Et ça Et ça ça inflige un point de dégâts Partout Donc du coup ça Ça pourra me donner de l'armure Ça pourrait me donner de l'armure Oh il a eu la plaie Ok C'est pas un gros souci En vrai C'est pas très grave Oh Oh J'avais zappé ça What the fuck Ah j'avais zappé que j'avais ça Dans mon deck Merde Ok j'ai très mal joué là Comment on peut gérer Comment on se sortir de cette merde là Ça ça En vrai On lui est pas si mal Je pense qu'on a quand même Des années-lumière devant Parce que Ça ça inflige à tous les dégâts À tous les adversaires Parce que bah tout simplement Les decks en fait Cette carte 10 cartes 10 bonnes cartes 7 cartes de merde Je pense qu'on recommence par ça Ça coûte 1 de toute façon Et on voit ce qu'il se passe Ok Ok Pas top Pas top Pas top On remarque ça c'est provocateur C'est magnétisme Donc ça peut être cool Les autres ils sont vraiment pas ouf Ou alors je le mets là Ou alors je le mets là Est-ce que je le mets là Non je le mets là Je pense Lui il mérite plus Non de l'autre côté Il est con Je pense pas que ça va être le coup de le faire Oh ouais Ça va aller pas le coup de taper avec ça Ouais ça va Ouh Tour compliquée Tour compliquée J'ai pas joué autour de ça J'aurais pas du jouer J'aurais pas du jouer J'aurais du jouer autour du contre leur mental J'ai pas pensé J'y ai pas pensé parce que bah Les versants d'avant jouaient pas contre leur mental Je me suis pas dit du tout que Je me suis pas dit du tout que J'ai zappé que j'avais contre leur mental J'avais quasiment même zappé que c'était mon deck qui l'avait Mais ça peut arriver Après il a chianté quand même devant la 7-8 Mais Quand vous faites votre combo un peu tôt dans les games De temps en temps vous allez oublier Que c'est votre deck qu'il est en train de jouer Bon après en général Les adversaires ils capitulent quand même un peu plus vite Il a encore un déluge de coup Mais après il a 18 d'armure Je sais pas si ça vaut le coup pour lui Top de ce côté là Ok Ok Tout va bien Vous voyez les games durent longtemps par contre Donc on aura pas le temps de faire 2 games je pense Sinon la vidéo va durer plus d'une heure Enfin plus facilement Donc là je pense que Cette game là on montre très bien le truc Mais sachez qu'en tout cas avec la 4-4 La 4-4 pour 7 La combo se fait de la même manière Donc ça c'est sympa Ok Ça c'est Oh c'est des cours à mecha Ça peut être cool Alors Lui il aurait rué Ok lui il a magnétisme Donc j'aime bien J'aime bien finalement le magnétisme Oh c'est lui Oh c'est lui de ouf Vas-y Ok C'est dommage que je puisse pas avoir de boucler lui C'est trop chiant Vous avez marre C'est trop cool Euh C'est tout ça Ça ouais Est-ce que j'ai envie de shield slam ou pas C'est ça la question que je pose En vrai je pense pas En vrai je pense pas Juste ça et ça c'est pas mal Ouais je peux pas Je peux pas et je crois pas qu'il joue des trucs qui ont 0€ d'attaque J'aurais peut-être dû utiliser ça au lieu de la 1-2 Impossible Il est bien le découverte mecha C'est un des meilleurs je pense Enfin ça dépend contre quoi tu joues évidemment Mais le 1-point de dégâts partout il peut être sympa quand tu joues contre Paladar Impair par exemple Allez Gonson putain il est coriace En vrai il est coriace En vrai il joue très très bien Parce que il a pas joué sa ronçon Ce qui est une erreur très commune Que les gens jouent directement ronçon à chaque fois Mais euh... Mais il est solide C'est trop relou ça Trop chiant Ok il a 5 cartes dans le deck Je suis à 8 Donc tout va bien Euh... Je fais ça et ça Comme ça j'ai autant de chance de gagner la baston que lui Trop débarre Après si je la perds c'est quand même vachement dégueulasse mais Admettons Je l'ai perdu quand même Wow Wow Quelle arnaque Ok Je pioche Oh mais c'est pas trop... C'est pas grave Ou quoi que ce soit De toute façon il va arriver à la fatigue avant moi Et lui il a que des cartes de pioche Moi j'aurai que des cartes intéressantes En vrai il a eu de la chance D'avoir joué euh... D'avoir eu le Dr Boom dans la main au moment où j'ai fait le truc Parce que s'il avait pas déjà Dr Boom dans la main Ohlala il aurait passé un sale quart d'heure Parce que là le Dr Boom en fait ça lui donne énormément de ressources en fait Ça lui donne énormément de souffle Mais sans Dr Boom Comment est-ce qu'il aurait fait en fait ? Comment est-ce qu'il aurait fait ? C'est la décliste du top 1 légende mesdames et messieurs C'est la décliste à l'heure actuelle Du meilleur joueur d'Europe Pas du... non Evidemment vous comprenez Le meilleur est le mieux classé à l'heure actuelle Le meilleur joueur d'Europe c'est moi évidemment Donc euh... Ce n'est pas... Personne n'y croit Euh ok 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 Ça ça tape 5, ça ça tape 3 Mais ça ça a vraiment beaucoup d'armée Beaucoup d'HP Ok 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 Alors on va commencer par ça juste On va voir ce qu'on piège déjà Hum... Ça c'est un ruée c'est pas mal ça Juste comme ça hein Je pépouse Et au prochain tour on est bien Allez Après cette vidéo je vais directement euh... Me diriger vers Paris Pour pouvoir caster euh... Les HGG Ouuuh Il a des aclis ? Oh ok Fais nous rire pour piocher ok 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 Vous voyez les cartes de merde que j'ai ? Ha 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 Ah le bâtard Euh... Est-ce que j'ai envie de piocher juste pour l'envoyer à la fatigue plus vite ? En vrai c'est une vraie... C'est une vraie idée Attends Si je pioche d'abord avec ça Et ensuite je fais rançon du roi Et du coup il lui restait 2 cartes Il lui en reste plus qu'une seule C'est plus intéressant non ? Je pense que c'est plus intéressant en vrai Ou alors je peux piocher avec mon vrai deck du coup Mais j'ai pas envie de piocher avec mon vrai deck donc non Je vais piocher avec ce deck là Et ça se trouve avec un petit peu de chance Y'a une carte intéressante Y'a pas que des cartes complètement nulles Bah voilà ça par exemple Tiens je suis content de l'avoir euh... Je vais lui avoir enlevé Ensuite je fais ça Donc je lui re-rends le deck Et oui t'as plus de cartes mon gars Et là Il est mal le man Là moi je vous le dis Il est très très mal Ok Après ça dépend ce qu'il a dans la majesté Parce qu'il a fait Oh la 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 Quel game Parce qu'il a fait euh... Il a fait nourrir pioche 3 cartes C'était très bien joué Il jouait extrêmement bien Mais... Mais du coup Qu'est-ce qu'il a récupéré dans ce nourrir finalement Il y a pas mal de cartes qu'on a pas encore vu Et on rappelle qu'il joue la quête aussi Il a pas encore euh... Il a encore K4 Waouh Pfff Trop bizarre C'est rigolo avec le pouvoir avec du druide dis donc Pfff Bah si tu tues le serviteur après il faut pas taper hein Rires C'est excellent ce qui se passe Ok Euh... Bah écoute si il y a une ruée là dedans J'ai pas trop envie de la plucher Faudrait être tout à fait franc J'ai pioché la baston donc il en a pas dans la main d'arbre J'vais garder beaucoup déjà C'est chiant cet arbre Enfin ouf Après il aura le pouvoir héroïque de machin Mais il est déjà la fatigue Donc la fatigue ça va être vraiment violent pour lui Après il a des acclimatations je crois non ? Il devrait avoir des acclimatations Donc je pense qu'il les garde juste pour plus tard Il devrait avoir des acclimatations Ça pourrait m'envoyer loin dans la fatigue Enfin loin dans la fatigue Plus tard hein Plus tard de toute façon C'est terrible ce tyrol Alors ça il aurait du l'anticiper par contre Euh... Ok comment on fait ? On fait juste baston en fait hein On fait juste baston Je sais pas si ça vaut le coup Ça vaut le coup non ? De toute façon il a plus de créatures en soi Normalement Allez cette fois ci je la gagne Il l'a gagné tout à l'heure Allez ! Soyons réglo ! Là baston Là baston Oula ça puce hein C'est la de 4 ? C'est la de 4 Putain la de 4 elle est là depuis tout à l'heure Elle survit à toutes les bastons c'est The Survivor 7 d'armure c'est pas mal Je lui enlève son arme c'est pas mal Il aurait du l'anticiper ça par contre hein Parce que les saisons sont d'acte Moi je savais pas qu'il jouait à un limon mais T'attends Donc il a combien de sa quête là ? 5 Oh wow Ok donc il valide sa quête Est-ce qu'il le joue tout de suite ? Est-ce qu'il le joue tout de suite ? Il a châteur en vrai de le piocher avec le noir Il a bien joué Il a très bien joué C'était beaucoup d'aléatoires mais Ouh il a Sulfuras dans la main est-ce que j'échange ? Oh trop intéressant Attendez ! Attendez ! Si je lui vole Sulfuras C'est absolument génial en soit Non ? Attendez ! Attendez ! Si je lui vole Sulfuras Et derrière En fait je copie sa main Mais sa main elle est nulle Sa main elle est pourrie Est-ce que j'ai envie de la copier ? C'est ça En vrai je fais Heur de bouclier Là dedans Ensuite je lui prends Sulfuras Comme ça en même temps je connaitrais sa main Le reste au save Et comme ça j'ai juste moi j'ai l'avantage de la fatigue quoi Voilà Et comme ça j'ai Sulfuras Ohlala c'est trop bien What the fuck Ok Oh Elle est incroyable cette game Euh Ok passe-moi mec qu'a sympatoche De pas attaquer Euh non c'est de merde Hum Pfff Elles sont nulles Elles sont vraiment nulles Je vais prendre lui Dans le doute quoi Mais Ils sont pas fifous Ok 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 donc euh Malfurion Sulfuras Contre Doctor Boom Sulfuras Qui dit mieux ? Qui dit mieux mesdames et messieurs ? Là par contre il avait vraiment que des cartes de mort Là par contre il tape un peu plus fort du coup Après moi je pourrais avoir des trucs sympas là dedans Je pense que infliger 8 est juste plus intéressant que de se soigner de machin Ok C'est lui qui a l'avantage ou c'est moins ? Putain je crois que c'est lui qui a l'avantage C'est le moyen que ce soit lui Après il prend beaucoup plus de fatigue Mais il a l'initiative sur le coup C'est lui qui tape en premier Moi je prends moins de fatigue Est-ce qu'il y a un truc à faire avec le fait que je prenne moins de fatigue ? Je crois que je gagne là Attends Parce que lui il me tape 3 11 Il me tape 11 Ok je crois que j'ai gagné Parce que là il prend 6 de fatigue ou 5 Je crois qu'il prend 5 Ah non non il a plus le pouvoir avec Dudry du coup Non c'est bon je vais gagner large Ohlala what the fuck Quel game ? Quel game ? Hein ton prénom laisse moi te faire exploser juste pour l'honneur What the fuck les gars ? C'était ouf cette game C'était une des games les plus épiques que j'ai jamais fait Waouh Je suis content du coup de vous présenter le deck Serpilleur sur cette game là parce que c'était incroyable C'était incroyable Mais vous voyez la puissance du truc juste pour récapituler un petit peu le deck Vous jouez avec les cartes de votre adversaire C'est le principe du deck Et votre adversaire joue avec vos cartes qui sont nulles en fait Elles sont pas nulles elles sont bien pour vous Parce que votre but c'est juste de vous défendre jusqu'à les échanger Mais au moment où vous les échangez et que votre adversaire il peut plus échanger Bah en fait ça le fait chier parce qu'il a pas envie de juste se défendre jusqu'à échanger Étant donné qu'il peut plus échanger Donc le fait de juste se défendre fait qu'il va finir par perdre Voilà voilà Les gars j'espère que vous aurez kiffé cette decklist là La game était complètement incroyable N'hésitez pas à m'annoncer un petit pouce bleu à vous abonner ou à lâcher un commentaire Les gars je le demande pas forcément tout le temps mais ça me fait vraiment plaisir Et ça aide pour le référencement Je vous fais des bisous et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo Tchao tout le monde